Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce mieux de prier ou d'agir? Nous vivons dans un monde dominé par un esprit binaire. C'est oui ou c'est non, c'est chaud ou c'est froid, c'est le ying, le yang. Il y a les gagnants, les perdants, les bons et les gentils. Et nous avons de la difficulté à nous extirper de cette façon de penser, de cette façon de concevoir le monde, de voir qu'il peut en être autrement. C'est un peu ce qu'on y retrouve dans le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile de Luc. Jésus, un jour, est invité dans la maison de Marthe et Marie. Le texte n'indique pas si ces deux femmes sont les sœurs de Lazare. Ces deux prénoms devaient être très populaires à l'époque et cela n'est pas très important. Le passage nous apprend que Marthe se démène pour accomplir de nombreux travaux ménagers afin d'être une bonne hôtesse de maison. Pendant ce temps, Marie demeure assise aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements. À un certain moment, Marie semble se fâcher. Elle s'avance vers Jésus et lui dit sûrement sur un ton un peu hérité, « Seigneur, ça ne te fait rien que ma paresseuse de sœur me laisse seule accomplir tout le travail? Peux-tu lui dire de se lever de son derrière et de m'aider un peu? » Et Jésus répond à Marie, « Non, 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 non. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Pendant des siècles, d'innombrables prêtres, pasteurs, ministres du culte, essentiellement des hommes, ont utilisé ce passage pour dire aux femmes comment se comporter. Ils ont affirmé que toutes les martyrs de notre monde s'inquiètent pour rien. Elles déplacent trop d'air, elles font trop de bruit. Elles ont tort de s'agiter ainsi. Les femmes devraient plutôt s'inspirer de Marie. qui est douce et docile aux pieds de Jésus. Leur rôle est de s'instruire en silence. Elles doivent demeurer discrètes. Et si elles veulent s'impliquer davantage dans l'Église, disait-il, elles peuvent toujours entrer dans un monastère et consacrer leur vie à la méditation et à la prière. Cependant, nous sommes en 2022. Même si notre monde est loin d'être parfait, ces interprétations visant à rabrouer Marthe, ainsi que tout l'historique qui y sont attachés, ne sonnent pas très bien à nos oreilles. Cette vision du monde est complètement dépassée et généralement rejetée. Nous croyons plutôt que le rôle, la profession ou l'engagement d'une personne ne doit pas être déterminé par son genre. Ce qui compte vraiment, ce sont les dons et les talents de chacun. Et si les femmes, lorsqu'on y pense, ne pouvaient pas librement exercer leur appel, soit dans l'Église ou dans l'ensemble de la société, qui prendrait soin des malades? Qui nourrirait les effamés? Qui défendrait les plus vulnérables? Pour que donner quelques exemples seulement. Comment l'Église de Dieu pourrait-elle survivre si toutes les Marthes décidaient de s'asseoir et ne rien faire? Comment pourrions-nous transformer notre société? Et pourtant, nous savons tous et toutes que d'être occupé n'est pas nécessairement synonyme d'importance et d'efficacité. Nous vivons dans une société qui célèbre la performance, le zèle, les longues heures de travail. Nous devons constamment être en mouvement, faire plusieurs choses à la fois, prendre des décisions rapidement. Nous sommes invités à écrire des listes de tâches, à accomplir tous les jours. Nous sommes incités à écrire nos objectifs pour le mois, pour l'année, pour les cinq prochaines années. Nous sommes obligés à livrer la marchandise dans des délais toujours plus courts et apprendre à faire plus avec moins. Toutes ces demandes, souvent irréalistes, nous épuisent. Toute cette pression laisse un vide, souvent à l'intérieur de nous-mêmes. tous nos accomplissements ne répondent pas nécessairement à nos grandes questions sur le sens de la vie. C'est pour cette raison que nous sommes invités à trouver un équilibre entre les choses, entre la prière et les actions, même si cela n'est pas toujours facile. Dans la plus récente déclaration de foi de l'Église unie du Canada, intitulée « Notre foi chante », nous pouvons lire « Dieu appelle au ministère tous les disciples de Jésus ». Dans l'Église, des personnes sont appelées à des ministères particuliers de leadership, laïques et ordonnés. D'autres sont témoins de la bonne nouvelle, réconfortent qui est dans le deuil et accompagnent qui est perdu, contribuent à faire croître en sagesse la communauté, prennent le parti des opprimés et luttent pour la justice. Afin de donner corps à l'amour de Dieu dans le monde, le travail de l'Église nécessite le ministère et l'engagement de tous les croyants et croyantes. Je ne crois pas que nous sommes appelés à choisir entre l'approche de Marthe ou celle de Marie. Il n'y a pas de comportement, d'action ou de ministère meilleur que les autres. Nous devons seulement nous souvenir que nous ne pouvons pas tout faire en même temps. Si tout devient prioritaire, rien ne l'est vraiment. C'est pourquoi l'équilibre est essentiel. Oui, Marie a saisi l'occasion d'apprendre de Jésus lui-même, mais elle n'a pas contribué à établir un espace où les besoins de ses invités étaient pleinement satisfaits. Et Marthe s'est efforcée de bien recevoir ses invités, mais elle a oublié que le but, normalement, de recevoir quelqu'un, c'est de passer du temps avec lui ou avec elle. Notre défi est de toujours comprendre la situation devant nous, s'adapter aux différentes circonstances et de s'investir pleinement lorsque l'occasion se présente devant soi. L'histoire de Marthe et de Marie ne doit pas être comprise comme une compétition. L'une ne doit pas être rabaissée pour que l'autre soit valorisée. Le comportement de l'une ne doit pas être dénigré pour que l'autre soit loué. Comme souvent, ce passage biblique nous invite à nous extirper d'une pensée binaire. Marthe et Marie ont tous les deux raisons. Elles représentent des comportements toujours essentiels deux mille ans plus tard. Notre défi, notre appel est de trouver les bons moments et les bonnes façons pour atteindre cet équilibre. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère afin que nous puissions grandir. Prenez soin de vous. Bye-bye. pour aller. la